Il faut savoir que ce syndicat MIS est financé à 80% par le Conseil Général et à 20% par la communauté commune. Et le 7 mars, on votera notre premier budget, qui sera un budget de monnaie qui permettra de lancer la machine et de lancer progressivement dans le temps. Je rappelle chaque fois que c'est un projet au long cours, puisqu'il s'agit d'un projet d'ampleur, je crois que c'est un projet qui est plus, je ne vois pas le long en quelques mois, parce qu'il s'agit d'avoir utilisé les usines dans les semaines qui arrivent, ce sera un peu de long, évidemment. Mais en tout cas, c'est un projet important pour notre territoire local, d'Alevé, mais aussi pour le département. Et je remercie particulièrement le Conseil Général de s'être engagé dans cette démarche et de la première économie de notre territoire. Merci. Je vous laisse la parole à Paul et à la ministre. La nécessité de rééquilibrer les zones d'activité à l'advocation régionale, et donc nous en avons trois le long de l'autoroute, aux sorties de l'autoroute, la jeune, la mazance, la mazance, et donc il y a deux secteurs qui n'étaient pas dotés, donc l'Albré et puis le Ville de Voix. Donc nous avons décidé d'inscrire ces deux secteurs pour des nouvelles zones d'activité à l'advocation régionale. Donc l'advocation régionale, c'est-à-dire qu'il faudra atteindre, avec une perspective au moins, d'être une cinquantaine d'hectares. Voilà ce que vous voulez dire. On est au début du modèle aventure. On sait dans quelle direction on veut aller. C'est l'étude préalable qui a été faite par la communauté de l'Albré. Il reste plus grand, il est plus aussi à la musique, il a trouvé les moyens de pouvoir développer ce projet. Ce que vous avez vu sur ce projet. Merci. Merci. Bien, quelques mots pour conclure et quelques mots pour vous dire mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un grand moment, vous l'avez dit, c'est un grand moment pour l'Albré, c'est un grand moment pour l'Otégaronne, parce que, comme vous le dites, c'est la quatrième zone d'accueil d'entreprise à vocation départementale et régionale qui est un très bien être aujourd'hui. Mais les départements, peu ou prou, développent cette compétence. Et c'est important, pourquoi ? Parce que c'est important de développer notre tissu économique et de contribuer à son dynamisme. Et le rôle des collectivités, c'est quoi ? Le rôle des collectivités, c'est créer des conditions favorables au développement économique et au développement social. Et on crée des conditions favorables en aménageant des routes, en se battant pour le haut débit et le très haut débit de mer, en mettant en place ces infrastructures-là, ces infrastructures de communication, mais en mettant à disposition aussi des entreprises, non seulement des terrains viabilisés, des zones qui correspondent aux certaines entreprises, mais aussi des services. L'agropole est un exemple. Il faut, pour que ces zones se développent, non seulement avoir une offre financière, mais derrière avoir une offre de services et surtout un projet. Et ici, sur le Néracé, c'est aussi la filière agricole, je dirais, qui est le cœur du projet. Pas l'aval comme l'agropole, l'agroalimentaire, mais plutôt l'amont de la production. Et c'est un projet qui est centré autour, déjà, des infrastructures existantes. Il y a le lycée de Nérac, il y a le Clément, en fait, qui a changé de nom. Oui, je me souviens toujours de l'ancien nom, pas du nouveau, où il y a d'autres activités. C'est ce mancier. C'est ce mancier, je dis, voilà, il y a déjà un petit pôle d'activité qui peut servir de levier à un développement pour demain. Voilà, je crois que c'est, comme tu l'as dit, Jacques, une belle aventure, et qui commence aujourd'hui, pour le butin, il faut maintenant réfléchir à l'aménagement de la zone, voir des modalités très rapidement sur lesquelles tout cela va se faire. Il est bon de donner ce message, comme quoi on n'abandonne pas le terrain, on n'abandonne pas le terrain de la lutte du développement économique, parce que c'est important, parce que c'est notre volonté, mais aussi une ambition pour le Péron, une ambition partagée, là, au Conseil Général, avec la communauté commune, avec les communes, avec l'ensemble des collectivités concernées, voilà, et donc, là, nous sommes longue vie et réussite au syndicat. Monsieur le Président. Merci. Merci. Merci.